Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Virgile annonce une terrible nouvelle à Alix, Léonore et Hénéric retrouvent leur complicité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 septembre 2023 Dans Ainsi Grand Soleil.Virgile annonce une terrible nouvelle à Alix au petit matin, le commissaire Becker appelle Cécile et l'informe que l'ADN de Virgile Berville a été relevé sur la scène de crime. Comme la police espagnole a déjà intercepté 300 000 euros en cash sur son bateau la semaine dernière, la juge Alphand délivre immédiatement un mandat d'arrêt contre lui. Achille, qui a entendu la conversation, s'empresse de prévenir Tom.Par la suite, Becker demande à Manu d'aller en Espagne afin d'interroger les deux passeurs arrêtés sur le voilier de Virgile. En réalité, le commissaire Becker cherche à le mettre à l'écart de l'enquête en cours à cause de sa relation avec le suspect. Dans la foulée, le commissaire remet à ses équipes le mandat d'arrêt. Comme ce dernier est probablement armé, il les enjoint à bien faire attention. Immédiatement, Yann et Thierry se rendent à la marina mais Virgile a déjà pris la fuite. De son côté, Virgile a donné rendez-vous à Alix en pleine mer. Après lui avoir dit combien il était désolé, il lui annonce qu'il va devoir partir. En effet, Virgile n'a pas le choix. Si la police lui tombe dessus, il risque de rester en prison un long moment. Refusant qu'elle le suive dans sa cavale, il déclare les larmes aux yeux qu'elle va beaucoup lui manquer. Un sentiment réciproque. Très ému, Alix et Virgile échangent un dernier baiser. Léonor et Henrik retrouvent leur complicité. Karine débute sa première journée chez elle. Cosmétique. Assidue et consciencieuse, la mère de famille trouve rapidement ses marques dans ses nouvelles fonctions. De son côté, Maeva est arrivée deuxième au concours de graffiti et a donc gagné une semaine de stage au Beaux-Arts de Nîmes ainsi qu'une masterclass avec un grapheur qu'elle apprécie particulièrement. Dans la journée, Henrik passe voir Léonor pour lui donner ses premières impressions sur Karine. Et celles-ci sont élogieuses. En effet, Henrik trouve qu'elle fait un travail vraiment remarquable. Enchanté PR cette nouvelle, Léonor finit par lui proposer d'aller boire un verre, ce qu'il accepte. Non loin de là, Karine rentre chez elle et raconte à sa fille sa première journée de travail. Maëva est ravie pour sa mère. Peu après, l'adolescente profite de leur échange pour indiquer à sa mère les résultats du concours. En parallèle, Léonor et Henrik se retrouvent autour d'un verre. L'occasion pour ce dernier de lui parler de son nouvel appartement. Il faut dire qu'Henrik s'est rendu compte que le camping n'était qu'une étape et qu'il a aujourd'hui besoin de quelque chose de plus stable pour aller de l'avant. Au fil de la soirée, l'ambiance est à la bonne humeur entre Léonor et Henrik, tant et si bien qu'il l'invite à dîner. Seulement, Léonor décline car elle a promis à son fils de passer la soirée avec lui. Elle lui propose toutefois de reporter ce rendez-vous à la semaine prochaine. Une fois qu'il s'est empressé d'accepter, il se quitte complice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada